Kate Middleton est l'une des personnalités les plus suivies de la famille royale. La princesse de Gale ne manquerait pour rien au monde les événements du couronnement. Les fans risquent de voir à nouveau une Kate Middleton mal à l'aise et moins souriante. Il a fallu des mois de préparation pour faire de ce couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Parker-Bowell, un événement historique mémorable. Les événements liés au couronnement du roi et de la reine d'Angleterre comprennent la cérémonie à l'abbaye de Westminster, la procession en calèche, l'apparition au balcon, le concert de couronnement ainsi que des défilés, rappellent le Mirror, ce 27 avril. Kate Middleton, en tant que princesse de Gale et membre actif de la famille royale, participera aux événements majeurs du couronnement de Charles III. D'après les documents de répétition du couronnement dévoilés par le Thaïus, l'épouse du prince William participera à la procession en calèche avec lui. La calèche qui transportera Kate Middleton, 41 ans, et le prince William, 40 ans, ainsi que leurs enfants, George, Charlotte et Louis, sera la seconde après la calèche en or du roi et de la reine. Ce voyage en calèche risquerait de mettre mal à l'aise la princesse de Gale. Les fans de la famille royale se souviennent de l'air pas tellement dans son assiette de Kate Middleton lors de la Trooping the Color 2019. Kate Middleton, ce précieux conseil que la défunte Trenne Elisabeth II aurait donné à la princesse de Gale à l'époque, la princesse de Gale partageait une calèche avec la duchesse de Cornwall, le prince Harry et Meghan Markle. Il se déplaçait de Buckingham Palace à Horsgaard's Parade, rappelle le média britannique. D'habitude souriant, Kate Middleton avait l'air déconfite et souriait à peine. A l'époque, le mirror avait dévoilé que le voyage en calèche avait rendu la duchesse de Cambridge un peu malade en raison du mouvement de balancier. Kate Middleton, comme la reine Elisabeth II qui lui aurait recommandé ses pilules pétérées, à le mal de mer. La vérité, s'y est dit que la duchesse de Cambridge a le mal de mer et n'apprécie pas le mouvement de balancier et des voitures, avait révélé une source du mirror. A propos de l'auteur L'Introverti est passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de neuf mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologique, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada